Ah, il y a une demande de prière, nous prions à la fin, il y a le petit Mathieu, donc Gabriel qui a un homme, nous allons prier à la fin, et aussi que sa femme a soufflé. Je ne la vois pas, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas encore là, aujourd'hui c'est son anniversaire, aujourd'hui c'est son anniversaire, on priera à la fin, nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons Ephésiens chapitre 2, ensuite nous prendrons Jésus chapitre 1er. Je lis l'écriture à partir du verset 5, 1er, dans Ephésiens 1, 5. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé à son bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Et donc, je jouais. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Jésus, fils de Nôme, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour d'un, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand feu, le feu de l'Éphate, tout le pays de Hésien, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vives. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays, que je dirai à l'air, Père, de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur t'a prescrite, n'étant de tour, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, et ce loi du point de ta bouche, mérite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'étais-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. N'étais-fraye point et n'étais-pouvante point, car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Amen. Prions le Seigneur. Merveillez, Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois, pour ce matin, et tu nous accorde, Père éternel, d'être encore en ce lieu. Père éternel, nous savons que c'est par ta grâce que nous sommes en ce lieu. Beaucoup ont désiré, même sorti dehors, voire même le soleil, ils ne pouvaient pas le voir. Mais tu nous as fait grâce, Père éternel, et ce matin, nous pouvons être ici pour accomplir aussi notre part. parce que tu nous as créés pour que nous puissions te louer, t'adorer et te glorifier. Et nous sommes heureux, Père, si nous pouvons accomplir la parole de Dieu de la bonne manière. Ô Dieu, que ton nom soit béni et que ce matin, tu puisses encore nous assister en toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous asseoir. Je vous prénise. Nous sommes en train de parler de l'adoption. Et comme nous le disons, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Nous sommes en train de voir ce que Dieu fait avec son Église. Ce que Dieu fait pour ses enfants, c'est le temps de placement. J'ai vu les enfants de ses guéris. C'est ça? C'est Dieu où vous venez. Ça va? Ok. Vous êtes venu avec maman ou vous... Maman, elle est où? Ah. Il est venu avec son Église. Vous, je ne l'ai pas vu. Ok. Alors, je disais que nous sommes en train de parler de l'adoption. Amen. Et c'est le temps que Dieu est en train de placer son Église. Parce que l'adoption, c'est le placement. Amen. Quand on est né dans une famille et qu'on a fait ses preuves, alors, à un moment, cet enfant est invité à être élevé. Amen. Ou à être adopté. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et nous avions dit dans la veillée, pendant que nous étions la veillée. Beaucoup, la plupart de fouillards n'étaient pas là. Ceux qui trouvent toujours des excuses. Mais nous étions nombreux à la veillée. Dites amen à ça. Ah, bon. On a parlé des transports. Bon. C'est vrai. Si c'est vraiment les transports, Dieu connaît toutes les choses. Amen. Et si vous avez la volonté, vous pouvez même appeler un taxi. Vous dépensez de l'argent pour des petits. Mais pour Dieu, vous pouvez aussi le faire. Amen. Vous avez appelé un frère. Bon, frère, je vais aller à l'église. Je viens me prendre. Mais le frère le fera s'il a une voiture. Amen. OK. Alors, je disais que les livres de Josué sont comparables, ou les livres des Ephésiens sont comparables, n'est-ce pas, aux livres de Josué. C'est les livres où on est en train de placer, n'est-ce pas, les enfants dans le pays. et nous avons parcouru ce message. Nous sommes à l'adoption 4, maintenant. Nous avons vu que le but de ce que Dieu appelait ses enfants de l'Égypte, ce n'était pas qu'il puisse y rester dans le désert. Amen. Ni être englouti dans la mer. Mais le but de Dieu, c'est d'atteindre un pays. Amen. Dites-moi ça. Amen. Et ce pays, c'était canard physique. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est étonnant. Or, nous avons vu que le but aussi de Dieu de nous appeler, le but que Dieu t'a appelé, toi aussi, de quitter l'Égypte, l'Égypte qui est le monde. Amen. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu puisses mourir sur le bas de l'église. Le but, ce n'est pas que tu puisses retourner dans le monde. Mais le but, c'est d'atteindre le pays. Et notre pays à nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dites-moi ça. Amen. C'est ça, le but de Dieu. C'est pour ça que Dieu vous a appelé. Dieu ne nous a pas appelés pour la mort. Non. Dieu nous a appelés pour la vie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et que tu parles, frère-moi, vous dites que la vie est étonnée, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous voyez, donc, le but, c'est ça. Mais, avant d'y arriver dans ce pays, nous avons vu qu'il y a des conditions. Dites-moi ça. Il y a une façon de partir, il y a une façon de parler, il y a une façon de faire des choses. Parce que nous sommes un peuple à part, mis à part. Nous sommes un peuple différent du monde. Il nous est interdit d'imiter les autres nations. Amen. Notre habillement ne doit pas être comme celui du monde. Notre façon de parler ne doit pas être comme celui du monde. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Amen. Il y a un peu ça. Et ceux qui entreront dans le pays, ceux qui entrent dans le pays, ce sont ceux qui ont obéi à tout ce que Moïse leur disait. Amen. Voyez ça. Tous qui sont entrés dans ce pays-là, tous les réconcitrants, tous les rétrogrades, tous ceux qu'on fait appellent des rebelles, aucun n'est entré dans le pays. Amen. Quelque pays il y avait dans ça. Dans notre marche, dans ce que nous sommes, nous aussi nous sommes en marche, Dieu nous a appelés du monde pour aller dans ce pays, dans cette terre promise qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons une façon de partir dans ce voyage-là. Il t'appelle ça. nous avons aussi les prophètes parce que Frère-Madame dit qu'ils avaient les prophètes, ils avaient les colonnes de feu. Amen. Ils avaient quoi encore? Hein? C'est pas de l'heure. Comment? C'est pas de l'heure. La nuée est noire. Et les roches frappaient. Tout ça, c'était dans ce voyage. Amen. Nous, dans notre marche aussi, nous avons aussi les prophètes. Amen. Pour y arriver, nous devons suivre exactement ce que Dieu est tenté de parler au travers de son prophète. Il n'y en a pas deux. Joshua n'était pas un second prophète. Dites-moi ça. Dans l'âge de Moïse, non. Joshua, Frère-Madame nous dit aujourd'hui, Joshua représente le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Et nous devons suivre scripturément tout ce que Dieu est en train de parler au travers de son prophète. Dites-moi ça. Tous les rebelles, tous ceux qui ont essayé de s'opposer à Moïse ne sont pas entrés. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à ceux qui se révoltent contre sa parole. Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Amen. Il t'amène à ça. Obéir à sa parole et vous recevez donc ce Saint-Esprit. Maintenant, regardez ici. Nous voulons y aller. dans l'adoption, écoutez, c'est ce que Frère-Madame dit, paragraphe 82, nous sommes donc adoption 4, il dit ceci. Il me semble que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et aujourd'hui, tout nous montre que nous sommes au temps de la fin. Il dit même les païens, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont en train de sentir que nous sommes au temps de la fin. Tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que les prophètes ont annoncé qui devrait arriver est en train de s'accomplir sous nos yeux. Amen. Est-ce qu'on dit à venir à ça? Amen. Nous sommes donc au temps de la fin. Et le temps de la fin et Dieu est en train d'adopter, dit à venir à ça, de placer en position dans l'église, dans le corps de Christ, le sien. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train maintenant d'adopter ses enfants. Il est en train maintenant de placer son église. Il est en train maintenant de placer chacun à sa place. Est-ce que vous dites à venir à ça? Amen. Mais la condition ou les conditions pourraient être placées, c'est de suivre les instructions du Père. Amen. Est-ce que vous dites à venir à ça? Amen. Nous avons parcouru, nous avons vu comment nous dois marcher dans cette voie. Comment nous devons agir dans ce pays, dans cette marche que nous sommes en train de faire. Il y a des choses que nous pouvons faire, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Amen. parce que nous ne sommes pas les potes qui fait le peuple. Nous sommes un peuple mis à part de la part de Dieu et lui, il a sa conduite. Dites à venir à ça, les pensées de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Peu importe tout ce que nous pouvons voir comme une bonne pensée, mais nous ne pouvons prendre que la pensée de Dieu. Vous êtes avec moi? Voyez? Il dit, oh, il est tenté de placer dans le corps de Christ, les siens. Oh, dans le corps de Christ, on n'entre pas par un poignet des mains. Dites à venir à ça? Non. Ici, Frère et Madame dit, pour devenir membre de cette église ici, vous avez entendu l'appel de Dieu, vous avez accepté de lui dans votre cœur, vous êtes allé au jour du baptême. Amen. Tu y as pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est là qu'il est fait membre de cette église. Dites à venir à ça? C'est là qu'il est fait membre de cette église. Mais pour entrer dans le corps de Christ, Amen, le baptême ne suffit pas. Là, on entre par le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? L'homme, en tant que votre pasteur, en tant que le prédicateur, nous, nous vous baptisons d'eau. Il t'amène à ça? Mais celui qui vous fait entrer dans le corps de Christ, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu le même. C'est lui qui baptise du feu. Amen. Et du Saint-Esprit. Et la Bible nous montre que Dieu donne le baptême du Saint-Esprit à ceux qui désirent ça. Vous ne recevez pas quelque chose que vous ne voulez pas. Quelqu'un fait dit Amen à ça? Vous devez d'abord le désirer. Amen. Et Dieu ne vous le donnera parce que c'est lui qui le fait. Il dit voilà. Où? Il dit oh! Il ne va pas en placer beaucoup. Il dit Amen à ça? Amen. C'est l'âge de la fin. Souvenez-vous de la pyramide? Amen. Au fur et à mesure que nous sommes en train de monter, la pyramide se rétrécit. Amen. Amen. Il ne va pas placer beaucoup. Voyez-vous? Il ne va pas beaucoup de placer là. Je peux vous le dire tout de suite. Voyez. Vous dites oh! Mais maintenant la Bible me dit qu'il y aura des milliards et des milliards. Il y aura beaucoup qui seront là. C'est vrai. Mais il dit écoutez l'épouse de Jésus-Christ ce n'est pas seulement aujourd'hui que cela commence. C'est depuis le premier âge. Et si vous prenez l'âge de Paul jusqu'à l'âge de la Odyssée nous serons combien? Dites Amen à ça? Amen. Nous serons beaucoup. Mais dans cet âge ici de la fin il n'y en a pas beaucoup. Et chacun doit l'éter. Chacun doit courir. Amen. En fait il y a de parmi ceux-là. Il y a des fois que nous chantons cela n'est-ce pas? Nous voulons être parmi ces élus-là. Je veux aussi faire partie de ces noms. Donc quand on comptera des enfants de Dieu quand on comptera des élus quand on comptera ceux qui seront dans cette église dans ce corps-là alors que tu sois que tu puisses être parmi eux. Il t'amène à ça? Il dit voilà. Il dit voyez il y en a il n'y aura pas il n'y en aura pas beaucoup à ce temps-ci. Je peux vous le dire tout de suite. Voyez? Vous dites oh mais bien il y en aura un si grand nombre oui mais ça fait déjà 6 000 ans Amen? 6 000 ans qu'il les a fait sortir. Souvenez-vous la résurrection a lieu et nous sommes enlevés avec eux donc quand les choses arriveront quand les choses seront là voyez-vous? Il y en aura quelques-uns voyez-vous? Voyez? Ce qu'il en est de votre salut dépêchez-vous Amen? Et examinez-vous pour voir ce qui ne va pas Amen? C'est-à-dire que ce n'est pas des mecs qui vont savoir ce qui ne va pas voir. C'est aujourd'hui. Il t'amène à ça? Amen? Donc c'est aujourd'hui que chacun de nous doit s'examiner. Aujourd'hui le monde pense toujours à regarder mais pourquoi lui il marche de cette façon? Pourquoi elle ne fait pas de cette façon ici? Pourquoi il fait ceci? La vie éternelle le salut est individuel. Il t'amène à ça? C'est aujourd'hui que je dois m'examiner. Je ne vais pas examiner l'autre. Moi d'abord moi-même je dois m'examiner où j'en suis avec mon Dieu. C'est ça le problème. Donc Dieu ne prendra pas Agaparo comme ça. Dieu ne prendra pas la pédicite. Dieu ne prendra pas l'héros. Amen? Dieu prend les individus. C'est Israël que Dieu a choisi comme nation. Vous savez c'est là n'est-ce pas? Mais pour toi et moi c'est aujourd'hui qu'on doit s'examiner. C'est aujourd'hui qu'on doit voir comment nous devons marcher. Oh Dieu dans sa grâce il t'amène à ça? Dans sa grâce il nous montre toutes ces choses ici. Amen. Parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens pensent bon c'est vrai la grâce frère et madame dit ceci que quand nous disons que Dieu nous a sauvés par la grâce c'est la grâce c'est quelque chose que vous n'avez pas mérité. Amen? C'est de faveur immérité. Dieu il le garde dans sa préscience il t'a choisi et il te prédestine à la vie. sans tenir compte de ce que tu as fait de ce que tu feras Amen ou de ce que tu y es. C'est ça la grâce. Vous êtes avec moi. C'est ça la grâce. Mais la grâce mérite aussi quelque chose parce que vous devrez aussi l'accepter. Vous êtes avec moi? Parce qu'on savait aujourd'hui Dieu n'est pas un dictateur. Frère et madame vous disent cela. Aujourd'hui on peut vous proposer quelque chose mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Quelque peu Dieu bénisse. Au Père vous donnez quelque chose je vais lire quelque chose ici dans Tite chapitre 2 pour voir ce qu'est la grâce et nous allons continuer. Tite chapitre 2 c'est le verset 11 il dit ceci il dit car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Amen et la grâce nous enseigne elle nous enseigne à renoncer à l'impiété la grâce ne signifie pas que je dois faire tout ce que je veux non la grâce ne signifie pas que je peux me comporter comme je veux non la grâce ça veut dire je dois suivre Amen ce que Dieu nous montre de faire parce que la grâce ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire qu'on vous envoie aller voir aller festoyer et après vous allez chanter que non nous sommes sous la grâce non ça c'est la grâce quelqu'un peut dire Amen moi je trouve ça vraiment bizarre que des gens qui sont enseignés des gens qui connaissent la parole de Dieu c'est ce que la Bible appelle les impus les impus c'est à dire c'est celui qui connait la parole mais qui refuse d'agir quand vous allez dans tous ces fêtes là du monde je ne sais pas comment vous vous sentez ça moi c'est ce que je me pose toujours la question toi un frère toi une soeur quand vous allez dans les fêtes du monde là pendant qu'on va mettre les Ndombolo pendant qu'on va mettre les je ne sais pas quelle danse il y a encore aujourd'hui toi là où tu es assis tu vas te sentir comment tu vas te lever aussi pour aller danser ou tu vas faire quoi tu vas aller dans un coin tu vas faire comment le problème c'est ça et demain on vient de passer toute la nuit dans des changes du monde et le matin il vient à l'église et il va commencer déjà à dormir dès que le pasteur monte ici il commence à dormir et vous devez savoir que pour tout ce que l'homme fait il aurait récordi qu'il y a fait il y a menace donc la grâce c'est pas de faire de n'importe quoi vous connaissez la vérité la Bible dit des choses que Dieu fait quand il nous appelle c'est d'abord de se séparer il t'a menace disait dans le message mais tes amis sont toujours des païens qu'il y ait de petites fêtes la haute anniversaire c'est toute la nuit qu'on va passer pour l'adversaire oh non c'était je ne sais pas le rétrait de 40 jours c'est toute la nuit qu'on va passer et maintenant vous quand vous y allez dans ces choses là vous vous sentez comment c'est ça la question si vous avez que dans votre cœur il va vous dire que ça c'est pas ton endroit si vous avez Dieu en vous Dieu va vous dire que cet endroit là c'est pas pour toi tu dois quitter cet endroit là est-ce que vous dites à me la salle c'est que nous voyons c'est vraiment étonnant que les gens marchent sachant la vérité mais ils font ce qu'ils font mais vous le compterez vous amen alors j'ai dit ici il continue c'est pour dire voyez c'est au verset dont je disais et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété amen et au convoitise mondaine voyez-vous et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété nous sommes dans ce monde Jésus a dit cela il a dit parmi ses dernières prières il a dit je te prie que tu les gardes que tu les protèges contre toutes ces choses du monde ici nous vivons avec eux mais nous ne devons pas vivre comme eux c'est la chose et si nous voulons vraiment entrer dans ce pays qui est le baptême du Saint-Esprit on doit faire notre choix on doit faire notre choix on ne joue pas avec Dieu vous gaspillerez votre vie pour rien et ça sera toi même le responsable de cela ça ne sera pas quelqu'un d'autre qui va venir ce jour là ce n'est pas le passé qui parlera pour toi je parle pour vous aujourd'hui vous avez ce n'est pas papa qui parlera pour toi et s'il y a des bons parents ici ils prient pour leurs enfants aujourd'hui dites amen à ça s'il y a des bonnes mamans ils prient pour leurs enfants demain aujourd'hui demain ça sera trop tard quelquefois dites amen à ça tu répondras pour toi même et c'est ça le but que nous venons là n'est-ce pas il dit les gens parce que la grâce c'est une saveur et une vérité c'est vrai mais nous ne pouvons pas faire après avoir accepté la grâce mener n'importe quelle vie amen c'est contraire aux enseignements du Saint-Esprit c'est contraire à ce que le Saint-Esprit nous enseigne vous croyez à ça n'est-ce pas c'est contraire et frère madame dit ici donc au paragraphe 82 voyez ça fait mille ans qui le fait sortir souvenez-vous que la résurrection a eu lieu et nous sommes enlevés à ce moment là quand la résurrection aura lieu vous croyez à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent déjà aujourd'hui que la résurrection a eu lieu ou l'enlèvement a déjà eu lieu si vous croyez et que vous êtes ici que nous sommes déjà enlevés alors il y a quelque chose qui ne va pas avec votre compréhension quelqu'un peut dire amen à ça si vous dites que nous sommes déjà dans le millénium parce que le millénium c'est après l'enlèvement donc il y a quelque chose qui ne va pas avec votre compréhension alors revenez à ce que le prophète dit dites amen à ça le soir frère madame dit que quand le prophète parle de quelque chose Dieu le met dans le temps quelqu'un peut dire amen à ça nous sommes à 2050 il voit des choses qui sont en train de se passer en 2050 et Dieu étant toujours le je suis quand il parle il parle comme si les choses sont en train de se passer là est-ce que vous comprenez la parole ? mais ces choses là arriveront à l'heure à son temps dites amen à ça frère madame dit regardez disons la vie vous allez comprendre ça parce qu'il faut que le saint nous assène toutes ces choses quand 800 ans que le prophète annonce qu'un fils nous est né quelqu'un peut dire amen à ça Esaïe était là en train de dire tout ce qui était tout autour de lui pouvait dire le fils est déjà arrivé il a dit le fils nous est né il nous est donné au temps présent mais cela est arrivé 800 ans après il faut rentrer il faut voir la parole de Dieu avec des lunettes du prophète ce n'est pas ce qu'on vous apprend dans des séminaires dans des écoles de théologie ça ne vous amènera nulle part ça va encore vous embrouiller est-ce que vous pouvez dire amen à ça ? Amen donc la résurrection aura bel et bien lieu ça va ça doit s'accomplir l'enlèvement c'est une réalité ça va venir voyez ça nous attendons ça est-ce que vous pouvez dire amen à ça ? alors il dit voyez-vous vous voyez pour voir ce qu'il y a au juste je sais que c'est que c'est dur à entendre mais c'est la vérité c'est la vérité de Dieu l'adoption Dieu est en train d'adopter le sien Amen pendant que nous sommes en train si vous vous rappelez dans la prophétie d'Ézéchiel il dit à la fin des temps et toutes ces choses-là pendant que les choses marchaient très mal dans le pays Dieu pendant que les gens festoyaient pendant que les gens s'adonnaient à toutes sortes de choses il y avait un ange qui passait pour marquer le sien Amen dites-en bien à ça le monde est ici aujourd'hui et il pense que le monde va s'améliorer le monde dans l'état où ça va ça va juste à la dérive il dit à bien à ça vous entendez tout ce qui se passe au monde aujourd'hui vous avez appris l'Angleterre vous avez entendu est sorti de l'Union Européenne et ils craignent qu'il y ait encore d'autres qui vont suivre ça et ils sont dans tous leurs états leur économie ne peut jamais revenir parce qu'il faut qu'ils reconnaissent qu'il y a un seul Dieu quelques péris aménas leurs efforts n'apporteront rien Dieu a déjà marqué que c'est la fin et c'est irréversible est-ce que vous dites aménas nous sommes au temps de la fin et frère c'est le temps des enfants de Dieu de prendre des positions pour la parole de Dieu c'est le temps pour nous de montrer aussi ce que nous sommes ce que vous êtes que vous ne voyons pas dans cet âge on va le savoir qui vous êtes on doit le savoir un arbre quand il a été planté quand il commence quand c'est l'ingrette ou c'est des feuilles ou la tige vous pouvez le confondre avec tout autre âge dit aménas mais quand il y a des fruits qui sort tu ne peux pas te tromper parce qu'il ne doit pas confondre une main avec une orange ou une orange dit aménas tu ne peux pas confondre ça tu ne confondras jamais la porte de terre une pomme et une mandarine par exemple c'est évident dit aménas nous sommes donc arrivés à cet âge là où chacun montera ses fruits parce que là vous ne pouvez pas les cacher amén si tu es quelqu'un qui fait du mal tu continueras toujours à faire tes mal à faire tes aventures à faire tout ce que tu veux l'église on ne vient pas pour faire vous savez vous pouvez tromper les hommes mais vous ne pouvez pas tromper Dieu quelqu'un peut dire aménas ici on vous montre vous en tant que des enfants de Dieu comment on doit marcher dit aménas quand vous suivez les modèles du monde et bien c'est la montre que vous êtes du monde parce que si ce qui est en vous est de Dieu vous ne pouvez manifester que la vie de Dieu quelqu'un peut dire aménas voyez il continue ici pour dire nous devrions être tellement remplis d'ardeur pour Dieu amén d'ardeur pour Dieu nous devrions être à l'oeuvre jour et nuit rien ne devrait nous arrêter et nous devrions être tellement gentils et tellement aimables et tellement bons et tellement semblables à Christ par nos vies amen c'est une vie de tous les jours amen la vie chrétienne c'est pas aujourd'hui je suis chrétien demain je deviens païen c'est une vie de quoi de tous les jours c'est une vie de tous les jours et vous avez un choix à faire voyez c'est tellement semblable à Christ par nos vies c'est une vie de tous les jours Jésus a dit considérez comment croient les lignes des chants ils travaillent et ils le firent et ils le firent dites amen à ça il est tenté d'expliquer que vous savez le lys là quand vous le voyez le lys là il donne fleurs pour que c'est là puisque les abeilles viennent prendre de son miel dites amen à ça ce lys là a fait un grand travail dites amen à ça c'est là il a fait un grand travail Frère Mme a parlé du pasteur lys c'est ça il vient de faire fondé de la boue dit amen à ça dans la boue et là il doit travailler dur pour feiller le chemin amen dans toutes les difficultés des épreuves et toutes ces choses qui peuvent arriver sur son chemin jusqu'à ce qu'il pointe son nez au-dessus de nous amen il t'amène à ça l'abeille qui le voit pour faire le plaisir de celui qui va voir cette fleur mais il ne sait pas ce que le ciel ne s'endira est-ce qu'on dit amen à ça et quand il sort là il s'abandonne amen il s'abandonne chaque abeille qui a besoin de ça il vient l'homme qui veut contempler la nature la beauté il regarde il donne la joie à tout ce qui veut l'approcher il ne se réclame pas non 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 j'ai fait un gros travail ici personne ne veut toucher ici j'ai fait un gros travail personne ne veut venir ici non il s'abandonne un chrétien malgré des difficultés malgré des épreuves quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit nous sommes là pour la boire de Dieu chacun trouve son compte est-ce que c'est ton cas il t'amène à ça il dit voyez-vous il dit cependant je vous l'ai dit que Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêté comme l'un d'eux c'est vrai amen la madame dit Salomon c'était un homme qui vous savez il était le plus riche il était riche Salomon vous savez cela il s'habillait avec des habits somptueux la madame dit en soi et toutes sortes mais il dit mais ces listes là en comparé avec ces listes amen il n'y a pas photo comme le monde peut le dire quelqu'un d'amène à ça voyez il était habillé de soi brodé et tout mais voyez ce n'était pas de ça qu'il parlait pour qu'un liste puisse croître il doit travailler la nuit comme les jours amen il t'amène à ça amen frère pour que tu puisses que tu deviens quelque chose que Dieu peut se glorifier une personne une personne à qui Dieu peut se glorifier vous devez travailler amen aujourd'hui les gens disent nous sommes déjà sauvés par la grâce mais si vous êtes sauvés par la grâce vous allez montrer le travail que Dieu est dans vous est-ce que vous dites amen à ça parce que s'il faut faire il dit il faut travailler jour et nuit pour qu'Élise puisse donc croître il doit travailler la nuit comme les jours pourquoi est-ce vous préférez aller vous approcher au petit bout de la corde amen pourquoi toi tu ne veux pas travailler quand je dis travailler vous devez travailler aussi pour votre âme amen dites amen à ça amen on doit prier amen on doit faire tout ce qui est nécessaire pour notre croissance spirituelle on doit lire la parole de Dieu amen mais quand il ne le fait pas même les prières d'ensemble on dit venez plaidons venez nous allons veiller cette petite quelques heures vous ne venez pas vous ne lisez pas vous allez croître comment quelqu'un peut dire amen à ça comment tu vas croître merci Jésus pour votre corps physique vous nourrissez ce corps jour et nuit dit amen à ça ah oui jour et nuit vous nourrissez ce corps qui demain se va retourner à la poussière et les gens ignorent que votre corps n'est rien d'autre que la poussière mais vous prenez plus soin de ce corps que de votre corps spirituel de votre âme mais nous devons aussi faire de même amen pourquoi un enfant il doit manger dit amen à ça il doit manger on commence par lui donner un peu de petit lait jusqu'à ce qu'on augmente un petit tapet avec la nourriture solide amen et nous aussi toi aussi spirituellement pour croître mais tu dois être nourri mais notre nourriture ce n'est pas ce genre du monde parce que Jésus disait ce n'est pas seulement du pain de ce monde mais de toute la parole dites amen à ça votre âme a besoin d'être nourrie mais de la parole de Dieu sinon tu ne peux pas croître quelqu'un peut dire amen à ça tu ne peux pas croître aujourd'hui les gens ne veulent pas vous savez peu importe ce qu'on est nous ne venons pas ici pour se faire voir notre but c'est d'entrer dans le pays Dieu ne vous a pas appelé ici pour devenir je ne sais pas quoi non amen mais quand on ne veut pas se déparer de ces choses du monde alors on se pose la question est-ce que tu as été appelé tu as entendu l'appel de Dieu est-ce que tu es en voyage tu voyages comme tous les autres parce que celui qui voyage il oublie c'est que la maison il t'amène à ça quand réellement si réellement vous êtes en voyage vous oubliez vos amis que vous avez laissés à l'Egypte quelqu'un peut dire amen à ça vous oubliez ces choses mais encore je la convoitise voilà pourquoi tu vas dans une fête là tu vas voir une qui est en billet en mini-jip et tu tombes à mourir des cuisses comme les mondes le disent et demain tu vas venir ici passer j'ai trouvé une femme je l'ai dit tous les jours il t'amène à ça c'est votre problème moi en tant que pasteur ici je ne mettrai jamais ma main il t'amène à ça vous allez dire parce que je ne mettrai jamais ma main quand tu veux que tu veux aller prendre ta femme là dans le monde et bien tu vas là-bas et tu restes là parce que si tu étais un appelé donc nous sommes dans ce voyage tu ne ferais pas ça tu peux dire amen à ça donc c'est un truc c'est un truc tu ne ferais genre une fille de Dieu qui est en marche mais le but pourquoi Dieu a trouvé 23 mille années un jour c'était ça la chose et c'était toujours dans des fêtes dites amen à ça dans des fêtes ils ont trouvé là qu'il y avait des jolies filles avec toutes sortes de choses sur la tête avec toutes sortes de choses sur leur figure et les enfants de Dieu ils ont trouvé que nous voilà nous avons trouvé des belles filles chez nous il n'y en a pas moi je ne mettrai pas ma main ils t'amènent à ça parce que vous allez à deux livres je ne sais pas excusez-moi vous allez aller dans le monde et vous allez je ne sais pas prétendre de quoi que d'autres ici il n'y a pas de filles parce qu'il n'y a pas de filles à votre goût parce que vous cherchez ce qui est dans votre cœur vous voulez avoir ceux qui marchent unis dans la rue vous voulez voir ceux qui ont des meufs qui tombent jusqu'à je ne sais pas sur les dos vous voulez voir ceux qui sont des Isabelles modernes n'est-ce pas fardées et c'est ce que vous voulez frère Balaam vous savez Balaam qui était un prophète vous savez c'est là Balaam c'est lui qui a unis qui a favorisé le mariage mixte est-ce que vous savez c'est là et moi je ne veux pas m'identifier à Balaam frère Balaam me dit pourquoi vous ne voulez pas vous marier entre vous pourquoi une jolie fille noire aimerait aller s'associer avec quelqu'un qui n'est pas de sa race pourquoi une fille chrétienne voudra aimer un homme qui ne croit pas comme lui dit ta mère à ça c'est là la chose vous ne direz pas qu'on ne vous dit c'est pas ces choses un chrétien en aucun cas il peut s'unir avec une parière dit ta mère à ça des choses frère Balaam me dit pour les mariages mixtes chaque sémence amen doit se reproduire selon son espèce et Dieu c'est un Dieu de diversité Dieu veut qu'il y ait blanc Dieu veut qu'il y ait noir Dieu veut qu'il y ait rouge Dieu veut qu'il y ait jaune c'est Dieu qui a fait ça quelqu'un peut dire amenace non le mariage interracien ce n'est pas dans le message est-ce que vous dites amenace c'est pas dans le message vous allez dire mais comment et ceux qui sont dedans oui parce que Dieu dit tout ce que vous avez fait dans l'ignorance Dieu vous vous pardonne dites amenace il dit cela pas de mariage entre un chrétien et un croyant c'est lui qui ne croit pas amen c'est ça le mariage mixte que nous que la parole de Dieu n'accorde jamais aller lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse Dieu n'a jamais approuvé de telles choses dites amen à ça bon certains gens disent mais frère c'est pas du racisme ceci un frère m'avait dit une fois ici pleurer comme ça comme un enfant j'ai dit frère tu pleures comme ça au lieu de te mettre sous la parole de Dieu est-ce que on dit ta main à ça frère tu vas faire ça moi je ne mets pas la main et quand tu vas là-bas reste là tu as choisi ce que tu veux amen et continue ta vie là-bas pas ici parce que nous on ne cherche pas les nombres on dit ta main à ça non nous n'avons pas besoin de nombres c'est Dieu qui appelle ses enfants qui a fait des fois pour dire frère toi tu viens ici toi tu viens ici toi tu viens ici non c'est Dieu qui appelle ses enfants et si c'est Dieu qui nous appelle alors que si nous avons une marche à faire nous avons une discipline amen nous avons une doctrine nous avons une discipline que nous devons suivre et ça c'est pour le bien de chacun qui est appelé de Dieu parce que je viens de vous dire ici que ce message ici c'est comme les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte tous les rebelles ils sont restés où dans le désert alors que cela ne soit pas le cas pour toi restons fidèles avec cette parole c'est vrai les gens vont se moquer de vous les gens vont se moquer de toi mais reste fidèle parce que celui qui t'a appelé est fidèle est-ce que lui t'appelle à ça et lui son objectif nous venons de le lire avec vous dans Josué il ne peut jamais vous délaisser amen vous voulez que je relise un peu prenons un peu Josué là où nous avons lit le problème c'est ça parce que vous n'êtes pas sûr est-ce que Dieu est avec moi est-ce que Dieu va faire ceci est-ce que je dois arriver est-ce que je dois me marier est-ce que je dois travailler vous ne croyez pas parce que si vous croyez alors vous ne serez jamais ébranlé vous êtes avec moi n'est-ce pas voyez par exemple n'il ne tiendra devant toi tant que tu vivras est-ce que vous croyez à ça mais regardez au début il a dit quoi sois fidèle à cette parole frère quand il est fidèle à la parole de Dieu est-ce que vous dites amen à ça peu importe par quelle situation Dieu peut te faire traverser tu ne pourras jamais être délaissé de Dieu voyez ça il dit vous aurez il dit n'il ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'étais avec Moïse je ne te délaisserai point il t'appelle à ça peu importe je suis fidèle avec Dieu Dieu ne peut jamais me délaisser est-ce que vous êtes avec moi il dit voyez-vous je t'abandonnerai point Dieu n'abandonne jamais ses enfants amen Dieu n'abandonne jamais ses enfants voyez fortifie-toi et prends courage le problème avec nous donc on est comme de foufou donc à tout vent à tout moindre problème on est déjà désespéré moindre preuve on dit oh non c'est fini non fortifie-toi dit ta mère à ça et prends courage quand c'est toi qui mettrai ce peuple en possession du pays que je dirais à l'air de leur donner remarquez ici que c'est-à-dire Dieu avait déjà donné ça dit ta mère à ça le madame dit le Saint-Esprit Dieu l'a déjà donné à ses enfants croyant ça c'est déjà donné maintenant toi prends courage va jusque là est-ce qu'on dit ta mère à ça il dit remarquez que c'est Dieu ce n'est pas l'homme non Dieu l'avait déjà fait Dieu a déjà donné ça vous avez avec moi que j'ai j'irai à l'air de leur donner Dieu avait déjà j'irai que cette terre c'est pour toi et pour ta descendance ce n'est pas l'homme mais Dieu vous avez avec moi fortifie-toi seulement et n'ai bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite est-ce que vous suivez la parole de Dieu en suivant fidèlement fidèlement sur ce que Moïse avait dit bon beaucoup de gens sont sortis on dit bon il y a un huitième messagerie qui est sorti ici il y a un autre Jésus là-bas non Branham dit Moïse avait c'était l'envoyé dans son âge dit ta mère à ça Jésus c'était ses auxiliaires Jésus n'égale pas Moïse non monsieur est-ce que vous dit ta mère à ça parce qu'il dit remarquez que dans le même âge il dit d'être fidèle à la parole qu'il avait déjà donnée à son prophète qui était Moïse dans notre âge Jésus-frère il n'y a qu'un seul prophète dit ta mère à ça Malachie 4 c'est William Marion Branagh après lui il n'y a pas un évêque avec un autre message non monsieur dit ta mère à ça il n'y a pas un pasteur avec un autre message oh non voilà nous sommes déjà ceci non il dit ici pour que tu puisses avancer arriver rester fidèle avec ce qu'il a donné à qui à Moïse agis fidèlement fidèlement c'est un type de tour ni à droite ni à gauche tu restes avec ce que le prophète a dit aujourd'hui les gens cherchent des choses terribles ils veulent attendre d'autres fois ils ont de manger ils ont d'attendre la parole de Dieu ils ont dit non on ne parle que de ça faire ils ne vont parler que de ça mais Dieu est toujours le même hier aujourd'hui et éternel Dieu ne ne cherche jamais sa parole est-ce que vous dites ta mère il cherche à attendre il veut attendre de nouvelles choses qui font agréable à l'oreille quelqu'un peut ni à droite ni à gauche afin de quoi de réussir dans tout ce que tu entreprendras Amen pour que tu puisses réussir dans ce que tu entreprends tu dois suivre scriptuleusement ce que le prophète a dit Amen dis ta mère dans ça donc à la lettre de ce que le prophète a dit il t'amène à ça c'est alors que tu dois réussir dans tout ce que tu dois entreprendre vendredi je disais entreprendre c'est quelqu'un qui prend une décision n'est-ce pas de faire quelque chose sachant que je suis avec la parole de Dieu je disais aujourd'hui nous ici on ne veut pas entreprendre on veut toujours démérer sur le conduit des autres quelqu'un peut dire Amen Amen vous êtes toujours des serviteurs des bons mais c'est qu'il entreprendre quelque chose mais Dieu si tu restes fidèle avec cette parole Dieu Dieu va te soutenir et tu es obligé de réussir Amen est-ce que vous dit d'avoir Dieu nous on n'a pas cette pensée là d'entreprendre non on pense bon non non demain tu vas frapper la porte de celui là vous savez je disais encore le vendredi vous dire que quand il frappe la porte d'un blanc vous êtes à 5 5 blancs 5 noirs il y a un travail il commencera d'abord par prendre les siens au même niveau d'égalité même compétence mais il va choisir d'abord son frère et c'est normal quelqu'un peut dire bien c'est normal même nous dans la Bible la Bible nous dit moi là quand je commence une entreprise vous êtes 5 vous venez à 10 il y a mes frères de l'église et il y a quelqu'un de dehors je commencerai d'abord par prendre mon frère dit amène à ça c'est la parole de Dieu c'est un ordre et c'est ce qu'il fait ici maintenant quand toi tu veux toujours aller chercher ailleurs au moment où Dieu t'a donné aussi le moyen d'entreprendre mais fais quelque chose comment c'est il devient même indépendant ouvre une boîte fais quelque chose car tu es fidèle à la parole Dieu tu seras obligé de dérichir pourquoi nous on cherche toujours on a un problème avec ça les lumières là-bas ne font pas parce que les gens ne veulent pas entreprendre vous avez moi ils ont peur mais vous savez que c'est quelque chose c'est normal frère vous ne voulez pas entreprendre et bien vous allez dépendre toujours des autres ils vont vous faire comme ça tu as travaillé mais tu prends le salaire à près 40 jours près 50 jours mais le travail qui était à travailler vous l'avez avec moi donc pour réussir c'est ce que nous sommes en train de lire ici vous l'avez avec moi pour réussir dans tout ce que tu entreprendras sois fidèle avec quoi avec la parole pas n'importe quelle parole la parole du prophète celle qui vient à ton âge vous l'avez avec moi que ce livre de la loi laissez loin le point de la tête de ta bouche mérite-les jour et nuit bon ça c'est devenu difficile pour nous aujourd'hui méditer la parole de Dieu dans les temps on pouvait prendre même une heure je sors là dehors je prends la Bible je commence à lire je prends la Bible je commence à lire on prend le temps dans les jardins à lire et tout ça aujourd'hui vous n'avez pas les temps vous ne méritez pas la parole de Dieu vous ne lisez pas est-ce que vous dites à la fin de ça non parce que maintenant vous avez remplacé au lieu de lire la Bible vous avez internet et l'internet aujourd'hui même dans les portables même aux toilettes il est aux toilettes mais il est en train de faire des galères frère des gens sont devenus de névroser c'est la folie il n'a pas le temps et le diable c'est ça est-ce que vous dites d'aménage donc les films de l'internet doivent passer même de la télévision parce que à l'époque on pouvait même rester autour de la table de toute la famille peut-être au salon en train de regarder la télévision ce qui n'est pas bon déjà mais aujourd'hui même ces temps-là d'être en famille n'existe pas chacun est dans sa chambre chacun est dans son lit mais il ne dort pas il ne dort pas il est sur internet ce que j'ai dit c'est la vérité dis-moi tu vas m'éliminer tu vas tromper qui ils sont là si c'est chaud au lieu de dire la parole de Dieu au lieu de prier mais ils sont là et tout le temps frère même dans la rue vous ne voyez pas que c'est dangereux dans la rue quelqu'un est en train de marcher mais il est sur internet je vous dis la vérité il est en train de traverser la rue il est sur internet on peut même le tamponner maintenant frère le monde est dans un état de névrosie c'est de fou d'hommes et d'hommes et d'hommes et d'hommes et c'est c'est la nature bestiale qui est tentée maintenant d'animer les hommes quelqu'un peut dire maintenant ça c'est terrible mais les gens ne veulent pas comprendre ça quand vous leur dites frère mais qu'est-ce qui se passe en classe ils sont en classe mais pendant que le professeur est en train de parler lui il est sur internet dites moi comment tu vas réussir parce que pour réussir même en classe il faut quoi il faut étudier et suivre ce que le professeur est en train de faire de quoi c'est ce que nous venons de dire ici amen pour réussir dans la matière de Dieu pour arriver là dans la terre promise on doit suivre ce que Dieu dit au travers de son prophète c'est ce que vous faites à l'école un enfant qui veut réussir à l'école il doit être attentif au professeur dit ta bien à ça moi j'ai été aussi à l'université vous savez ici à Yann B ici là les gens les professeurs là qui posent des questions lors des examens il y a des fois vous ne trouvez pas ça sur les syllabistes mais il a parlé ça au cours amen pendant qu'il donnait son cours peut-être qu'il a donné un petit exemple il a cité quelque chose et c'est sur ça qu'il va vous donner au jour de l'examen tu vas aller lire les syllabistes toute la nuit tu n'as pas trouvé ça mais si tu étais attentif c'est pourquoi les gens qui sont intelligents aujourd'hui dans des universités là-bas quand les profs parlent ils notent dit ta bien à ça hein il a son syllabiste à côté il note ou il enregistre ça quand il vient à la maison il complète avec le syllabiste amen donc c'est ça pour réussir en toute chose vous devez suivre ce que l'enseignant est en train de vous dire pour toi et moi pour arriver dans cette terre promise on doit suivre ce que l'enseignant est en train de nous dire c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit est en train de nous montrer dit ta bien à ça c'est à l'heure que tu réussiras mais si vous voulez vivre comme tout le monde les bons nous disons frères aujourd'hui il n'y a rien de bon croyez à ça c'est de fou nous sommes dans le monde de fou il dit 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mérite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès est-ce qu'on peut dire la bien à ça c'est alors que tu auras du succès mais quand est-ce que tu auras du succès c'est quand tu médites quand tu étudies est-ce qu'on dit la bien à ça tu auras du succès dans tes entreprises c'est-à-dire tout ce que tu entreprendras tu auras du quoi du succès mais aujourd'hui nous on prend c'est ce qu'elle a dit on met du côté non on est c'est c'est la génération nette c'est ça la génération nette internet donc donc les enfants qui naissent dans ça ils naissent avec ça ils naissent déjà avec les choses dans les oreilles ils naissent déjà avec toutes ces choses là dans la tête vous êtes avec moi vous voyez pour ainsi vous voyez et alors n'étais-je pas donné cet ordre fortifie-toi et prends courage n'étais-je point et n'étais-fait point et n'étais-pouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras quand j'ai confiance vous savez même les gens qui opèrent pour les examens c'est ceux qui n'ont pas étudié vous savez cela il n'a pas étudié le lendemain devient stressé qu'est-ce que je veux faire 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 mais celui qui a étudié il est calme il sait que bon peu importe où il va prendre quel chapitre il va prendre chez celle il n'a pas peur est-ce que vous dites à la main il n'a pas peur il sait que peu importe quelle question il va poser mais j'ai suivi son cours j'ai étudié son cours bon déjà nous réversions le Seigneur pour les enfants qui ont réussi donnons une acclamation vous avez réussi n'est-ce pas je crois que tout le monde a réussi ou si tu as un examen de passage crois que tu vas réussir c'est une bonne chose de réussir d'aller à l'école de faire toutes ces choses là mais moi je dis il y a des fois certaines choses il ne faut pas forcer il t'amène à ça parce que la réussite c'est pas que tu aies beaucoup de diplômes pas toujours ça quelqu'un peut il t'amène à ça des diplômes c'est vrai c'est pour avoir un peu plus que les autres c'est ça n'est-ce pas donc tu travailles comme ouvrier on va te donner 1200 euros moi je travaille comme chef du personnel comme chef d'entreprise je gagne 10 000 parce que j'ai étudié j'ai fait toutes ces choses là n'est-ce pas mais le travail ou la vie ce n'est pas toujours des diplômes on disait l'autre jour ces petits voyous là qui vous gagne des millions et des millions et des millions et des millions combien de diplômes ils ont à l'air de petits jouets tout le monde aujourd'hui dès que c'est 15h ou 21h tout le monde sera sur les écrans pour voir répéter ballon courir et il vous gagne des milliards on en compte des milliards des millions donc c'est pour dire qu'un enfant comme nous le savons quand il ne peut pas aller de ce côté ici et qu'il a la force de faire quelque chose orienter cet enfant là de là où il peut faire où il peut exceller nous avons la petite non 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 moi je suis docteur en ceci tu dois être un avocat mais les capacités de Thia ce n'est pas peut-être les mêmes qui les... dites à mesdames mais ils peignent ce n'est comme un boulanger vous ne dites pas mesdames pour vivre qu'ils soient heureux ou heureuses c'est pas l'argent qui fait le gérer vous savez le bonheur non dites à mesdames n'est-ce pas donc je parle aux parents deux ans trois ans quatre ans nous étions hier à l'école des Manassés il y avait son ami c'est qui son nom Manassé il est où il est déjà parti il est déjà parti on l'a fait le prendre parce qu'il devait partir quelque part on est allé là-bas bon il a reçu son diplôme et il y avait son collègue son collègue lui il a fait cinq ans hein maman cinq ans ah il a fait quatre ans et de cinquième année même le proviseur a dit enfin il a dit enfin il a réussi mais s'il ne peut pas aller là-bas mais il y a beaucoup d'autres souvent frère nous on demande demande à l'enfant qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie il t'amène à ça je vous dis qu'il sera heureux dans ce domaine là que de lui forcer toujours d'avoir de venir d'avoir un diplôme de master cela n'est pas de notre monde effervescent oui cela n'est pas de notre monde et vous allez voir que nous on veut forcer on veut forcer on veut forcer mais on ne peut pas forcer au-delà de ses capacités on doit aider les enfants à faire ce qu'ils aiment et on ne travaille pas en fonction de quelqu'un d'autre ah non parce que lui il a réussi parce que lui il a fait ça moi aussi je veux faire ça non on doit avoir ses propres capacités si je peux le faire pour dire que tu sois heureux de ce que tu vas faire quelqu'un peut dire amène à ça mais nous on oublie ça mais faisons ces choses quelqu'un peut dire amène à ça mais aussi vous les enfants vous devez savoir que quand vous avez l'enfant c'est lui qui donne l'intelligence c'est Dieu des chroniques disent tout ce qui entre entre les mains de l'homme cela lui est donné de part de qui ? de Dieu c'est Dieu qui donne l'intelligence mais quand si vous mettez Dieu en premier lui il a dit vous serez quoi ? la tête et l'eau la queue souvent c'est ce que nous faisons bon vous savez aujourd'hui bon l'homme je m'enferme dans la maison c'est trois jours quatre jours et j'ai examiné et bien l'église est à côté vous mettez Dieu en dernier Dieu vous mettra en dernier Jésus a dit si vous avez honte de moi moi aussi j'aurai honte de vous devant les anges et mon Dieu vous êtes des enfants de Dieu vous êtes enseigné avant d'étudier puis amen dit Seigneur ces cours ici en tout cas ça me semble difficile mais je compte sur toi est-ce que vous dites amen à ça je compte sur toi Dieu il va vous aider il va vous aider Dieu tu veux tu entres dans la scène l'examen tu prie peut-être qu'il ne va pas dire devant tout le monde tu es dans le genou tu as dit Seigneur donne-moi dans ton coeur est-ce que dit amen à ça dans ton coeur Seigneur aide-moi cet exemple Dieu est capable parce que Dieu est le chef de tous les esprits même si nos professores sont des pharmasons mais l'esprit de Dieu peut l'obliger l'esprit de Dieu peut l'obliger à poser la question qui est là où toi tu as été est-ce que vous dites amen à ça mais il faut avoir confiance avec ce Dieu vous ne devrez pas dans ce Dieu parce qu'il est Dieu quelqu'un peut dire amen à ça je reviens ici et puis on va avancer il dit remarquez qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mérite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras amen mais tes freilles point point n'est épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras et Jésus donnant cet ordre aux officiers du peuple il dit parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple préparez-vous des provisions car dans trois jours vous passerez ces jours-là pour aller conquérir le pays dont l'éternel votre Dieu vous donne la possession amen Jésus répète exactement ce que Dieu lui a dit ce qu'il avait dit à Moïse est-ce que vous dites amen à ça préparez-vous ne vous effrayez point prenez votre courage demain nous allons traverser les Jordains est-ce que vous dites amen à ça et les Jordains ça symbolise la mort pour rentrer dans ce pays-là il fallait traverser quoi les Jordains dites amen à ça amen il fallait traverser les Jordains avant d'arriver dans ce pays il faut mourir en soi-même dit amen à ça il faut mourir à vos sales habitudes sinon le baptême du Saint-Esprit ne viendra pas il faut mourir à toutes ces choses ici de ce monde des conflitges de Dieu et tout ce que vous pouvez voir pour rentrer dans ce pays dit amen à ça fermez les yeux aux choses du monde l'essai de suivre quelques pays amen à ça c'est l'ordre que je suis en train de donner aux enfants du Sahel Dieu nous a déjà donné les pays mais vous séparez-vous tous ces choses est-ce que vous dites amen à ça vous devez d'abord passer par la mort c'est-à-dire oublier ta façon de faire du monde tes sales habitudes là dites amen à ça pour que tu puisses avoir le droit d'entrer l'espoir dans ces pays il dit ça c'est notre Dieu et notre Dieu ne change pas le même conscience Dieu est en train de vous donner dites amen à ça vous ne direz pas ce jour-là que je n'ai jamais entendu vous l'entendez et ce jour-là tu verras la cassette là avec un petit là en train de parler vous allez dire oh moi je pensais que c'était l'homme alors vous verrez que j'ai assez celui qui vous parle quelques pédies amen à ça je reviens ici pour dire on va avancer et puis on va aller vers la fin écoutez ce que fait madame nous devons tellement nous devons être tellement remplis d'ardin pour Dieu nous devons être à l'heure jour et nuit amen jour et nuit rien ne devrait nous arrêter et nous devions être tellement gentils et tellement aimables les chrétiens sont toujours gentils et tellement aimables c'est dire que quelqu'un des fois ici il a envie il dit bon j'aime bien ce feu j'aime bien ce ciel quelqu'un peut dire maintenant c'est ça les chrétiens voyez-vous il dit voyez-vous ce qu'il est de votre salut dépêchez-vous mais on met toujours ça en second lieu voyez-vous il dit tellement que nous devons être semblables à Christ par nos vies parce que c'est une vie de tous les jours c'est une vie de tous les jours pas seulement le matin et le soir voyez-vous cependant je vous dis que Salomon j'ai au 84 excusez-moi voyez il dit bon d'abord avant si Jésus se sauve avec paix qu'ils deviendront les péchés et nous allons voir c'est qui est le péché vous êtes avec moi quels deviendront les péchés l'incroyant et l'impie voyez-vous l'homme qui entend la parole de Dieu mais qui refuse d'y marcher les impies n'entreront pas au ciel vous êtes avec moi l'impie c'est celui qu'on dit on lui parle de la parole de Dieu que voilà comment il faut marcher mais lui pas qu'il n'a pas les capacités mais il refuse dites amen à ça il refuse de marcher selon cette parole là voyez et maintenant qu'est-ce que nous allons faire ici c'est bon ici c'est notre église voyez Frère Banam dit cela et je le dis aussi comme cela ici dans notre église il y a peut-être quelques gens qui sont des visiteurs des nouveaux des nouveaux parmi nous mais c'est l'église et nous sommes en train de vous donner un enseignement amen dites amen à ça parce que l'enseignement est toujours différent de la prédication vous le savez l'enseignement c'est ce qui vous donne une position amen qui sait c'est quoi la prédication vous attire vous appelle mais ici nous sommes en train de vous montrer votre position de vous placer à votre endroit d'être sûr que je suis fils ou fille de la maison vous êtes en train de moi il dit c'est cela c'est enregistré nous nous prenons je tâche d'être c'est c'est gentil pour le bon il parle de cela 85 l'adoption le placement en position n'est-ce pas que Dieu où sont-ils montez-moi où ils sont Dieu qui appelle ses enfants les met à part par la manifestation ils n'ont pas besoin d'un dire mot vous voyez qu'il s'est passé quelque chose il place son fils dans sa position amen il lui donne sa place exactement le même chose il a autant d'autorité sa parole a autant de poids que celle d'un archange et même plus est-ce que vous avez compris la chose un enfant de Dieu a adopté votre voie l'autorité que vous avez vaut plus que d'un archange quelque peu savez-vous que les anges sont au service des enfants de Dieu c'est pourquoi je disais l'autre jour frère les anges de Dieu sont au service des enfants de Dieu mais nous on ne peut pas devenir n'est-ce pas un 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 adorer les anges aujourd'hui les gens adorent les anges vous attendez ça n'est-ce pas vous allez dire non non j'ai vu un ange et l'ange m'a dit c'est-ci m'a dit c'est-ci il faut faire la différence il y a les anges de chi et il y a aussi des anges de Dieu les anges de Dieu ne vous emmeneront jamais en dehors de la parole est-ce que vous ne dites jamais ça quand c'est l'ange de Dieu il vous conduira toujours dans la parole parce que Dieu est la parole et Dieu ne peut pas se contredire vous êtes avec moi donc quand vous êtes adopté quand vous êtes placé quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit vous êtes mieux qu'un archange c'est pas moi qui l'ai dit c'est le prophète vous croyez le prophète donc ce que vous direz ce que tu vas dire c'est ce qui va s'accomplir c'est ce qui va arriver amen voyez il vous donne il place son fils dans sa position il lui donne sa place voyez-vous il a autant d'autorité c'est au paragraphe 85 l'adoption 4 il a autant d'autorité sa parole a autant de poids que celle d'un archange amen et même plus que la parole d'un archange le fils était adopté placé à un endroit élevé on le conduisait là-bas on lui mettait donc un vêtement nouveau une couleur nouvelle le père célébrait donc ça par une cérémonie il disait voici mon fils dorénavant c'est lui qui gouverne est-ce que vous dites amen à ça quand nous arrivons à ce niveau ce que vous liérez sur la terre sera lié au ciel quelques pères dit amen à ça ce que tu vas dire c'est ce que Dieu va faire parce que tu as été placé tu as la même autorité que le père amen quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit vous n'avez pas peur de toutes ces choses qui peuvent y arriver parce que vous savez qui est en vous dites amen à ça vous ne craindrez pas toutes ces choses là maintenant ici il dit vous êtes donc au-dessus de toutes ces choses là Dieu vous a placé c'est lui qui dirige il est à la tête de tout mon héritage tout ce que je lui appartiens c'est exact ensuite nous pourrions reprendre encore voyez et tout ça et là et là et là Elohim donc Dieu est à nous vous croyez à ça qu'est-ce que nous attendons les manifestations la terre soupille allongée on va lire voyez-vous il dit c'est ce que nous attendons aujourd'hui peu importe ce que le monde peut dire peu importe ce que les autres disent mais ta position tu es adopté est-ce que tu as été déjà adopté par Dieu est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit c'est pas des sensations bien que Dieu se manifeste par des sensations dit amen à ça j'en dis oh frère voyez c'est bien d'entrer en train si vous voulez c'est bien de parler en langue c'est la parole de Dieu mais c'est pas ça l'évidence c'est d'abord la vie dit amen à ça frère madame nous donne un exemple au début de son ministère et quand il a suivi ce groupe de pâtres cotistes amen il voyait les gens qui il dit je vais quand même suivre ces gens ici je vais voir qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils font il est allé dans ces réunions là il est allé passer dans le dans le dans la bourse il est venu assister au réunion il a vu un homme dans la salle s'élever parlant là il a parlant là il parlait parlait là il parlait bonnes choses et un autre s'élever aussi et interpréter ce que l'homme avait parlé en langue frère madame dit que c'était authentique c'était l'esprit de Dieu dites amen à ça l'autre en parlant l'autre a interprété et à la sortie alors quelque chose frère madame dans son cœur il disait je voulais quand même voir ces gens là cet homme là qui a parlé c'est quoi la chose il était au début il ne savait même pas comment c'est quoi parler en langue alors il a vu que quand il s'est approché il était le prophète les dons sont sans répétence par le discernement il a vu que l'autre qui avait parlé en langue c'était vraiment un fils de Dieu authentique il était c'est c'est il était non c'est un fils de Dieu parlant de la part de Dieu authentique et c'était bien il est amen à ça mais l'autre qui a interprété il a vu que nous c'était un hypocrite Dieu lui a montré qu'il avait une femme qu'il avait des enfants sa femme avait des chevets noirs mais Dieu blanc et il montre encore qu'il vivait encore avec une autre femme n'est-ce pas qui avait une sorte une autre une autre vie il dit voilà la pluie tombe sur le bleu ça tombe sur le bleu et sur l'hiver mais la différence c'est quoi la vie quelqu'un peut dire à peine à ça c'est la vie parlant là c'est plus bonne chose de faire et nous voulons des choses comme ça amen nous voulons ça parce que la maison de Dieu ou l'église de Dieu marche avec ces choses nous voulons que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre mais nous voulons qu'il y ait nous ayons d'abord la vie parce que la pluie frère Baram dit quand ça tombe l'ivraie aussi bénéficie de ça dit ta bien à ça et le bleu aussi bénéficie de ça dit ta bien à ça le sain de super de sang d'ici on peut l'avoir tous mais c'est les actions c'est la vie que vous allez produire qui va déterminer qui est de Dieu et qui ne l'est pas quelqu'un peut dire amen à ça voilà pourquoi faire on doit contrôler notre manière de faire on doit contrôler notre marche on doit contrôler notre vie on peut chanter on peut prêcher on peut tout faire mais c'est notre vie qui détermine notre destin il t'amène à ça il dit c'est la chose que l'église doit connaître doit savoir vous remarquez au paragraphe 89 c'est péché vous remarquez c'est péché un péché est un péché il ne commet pas de péché la première fois que j'avais lu ça je me suis dit un péché c'est un péché il ne commet pas de péché est-ce que vous comprenez un péché il dit ce sont les enfants de Dieu qui commettent de péché c'est l'église qui fait des fautes qui commet des fautes qui commet des péchés mais un péché c'est un péché c'est un péché il ne commet pas des péchés c'est-à-dire lui c'est sa vie hein je me suis dit professionnel est-ce que vous comprenez non lui c'est sa vie comment il va commettre un péché parce que c'est sa vie mais un fils de Dieu c'est lui qui commet le péché vous voulez le savoir il dit voyez-vous c'est un péché c'est un péché il ne commet pas les péchés mais l'église commet les péchés elle agit mal elle a une mauvaise pensée n'est-ce pas une mauvaise impression ça nous arrive souvent tu regardes le frère tu regardes la scène il y a des fois c'est mal l'impression et souvent on se fume souvent aussi à l'apparence il fait bien piège il fait bien pied là il fait bien piège là on pense qu'ici tiens il y en a vous allez voir la bombe est-ce que vous dites la menace vous dites oh mais faire telle oh la la ah il ne parle pas ah mais lui il y a l'impression quelqu'un peut dire la menace ne vous fiez pas à l'apparence confiez-vous à Dieu parce que nous il y a des fois nous arrivons à avoir cette impression là mais ce ne passe là vous avez moi il dit voyez donc j'étais au 89 vous voyez donc elle donc c'est qu'on avait on a une mauvaise impression elle fait des fautes elle marche des pas chancelantes donc je parle de l'église c'est un enfant de Dieu comme un petit enfant qui marche qui essaye d'apprendre à marcher il ne sait pas encore comment marcher comment il faut parce qu'il est un petit garçon mais il y a une main qui descend vers nous il t'amène à ça qui descend vers nous qui s'étend vers nous voyez il nous attrape et nous stabilise et il dit fais ton pas comme ces six fistons il ne va pas nous prendre et nous donner une fessée parce que nous avons fait une erreur il ne nous frappe pas à mort parce que nous essayons de marcher il nous aime comme nous aimons nos enfants un pécheur il ne pêche pas il vit sa vie mais maintenant un enfant de Dieu quand il fait une erreur il pêche il fait des erreurs il pense mal des autres ça arrive amen mais il fait quoi il ne s'est répand il y a une différence qui t'amène à ça il y a combien une faute dès qu'il remarque que j'ai commis une faute une erreur il fait quoi il a l'argent il ne s'est répand il dit non je me suis mal je me suis mal mal comporté j'ai mal parlé pardonne-moi c'est ça un enfant de Dieu est-ce que vous dites amen à ça mais l'autre lui il s'en fout amen il s'en fout peu importe ce qu'il a fait il s'en fout c'est sa vie donc il ne peut pas changer ça quelqu'un peut dire amen à ça il dit voyez-vous donc un vrai papa ne donnera pas une correction à son enfant s'il tombe par terre en essayant de marcher mais il faut être vraiment mauvais un bébé qui vient de naître par exemple il essaye de marcher il tombe la maman vient arrête toi lève toi c'est une bonne maman non mais il fera oh mais lève toi amen il va le mettre de prendre par la main il dit bon essaye 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 il paie l'autre essaye il paie l'autre dites amen à ça il dit c'est ce que Dieu fait avec nous parce que nous sommes des enfants vous êtes avec moi c'est ce que Dieu fait avec nous il dit voyez-vous c'est comme ceci que tu dois faire c'est comme ce que Dieu fait non c'est comme ce que Dieu fait pour son église vous êtes avec moi c'est ce que Dieu fait pour son église il lui tend la main il le prend dans ses bras il le réveille il dit marche comme ceci fiston écoute ne dis pas comme ça amen voilà un enfant de Dieu voilà comment les enfants de Dieu marchent quand il a fait quelque chose on te dit ne fais pas ça sœur ne marche pas comme ça on marche comme ça et on grandit dites amen à ça un enfant ne laissera pas toujours un enfant il grandit au jour le jour donc on dit à l'enfant non ici il ne faut pas toucher c'est le fait là il ne faut pas laisser les escaliers si tu vas tu vas tomber ici il ne faut pas toucher mais c'est à l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit il commence à comprendre dites amen à ça que non là papa avait dit il ne faut pas toucher là maman avait dit il ne faut pas toucher il dit Dieu fait de même avec nous vous venez ici tous les jours à l'église et tous les jours Dieu nous parle ne critiquez pas dites amen à ça ne parlez pas du mal de votre frère ne parlez pas du mal de votre soeur ne faites pas ceci n'allez pas dans des boîtes de nuit toi tu es une fille de Dieu n'allez pas dans des fêtes mondaines vous allez voir il y a des autres il y a des gens qui ne peuvent ne viennent pas ne partent même ne sont pas allés à l'église aujourd'hui parce qu'ils ont veillé et vous allez me dire qu'ils ont veillé où ? hein ? veillé les prières non parce qu'ils ont veillé dans une fête du monde c'est une honte pour un enfant de Dieu quelqu'un peut dire amen à ça aujourd'hui dans cette ville de Bruxelles ici dans ce pays ou dans le monde d'aujourd'hui 7 mars ce matin il y a des soi-disant chrétiens qui ne sont pas à leur poste de devoir simplement parce qu'ils ont veillé ils ont passé la nuit dans des boîtes de nuit dans des fêtes du monde et dans des choses de futilité faites l'inventaire et vous allez voir que c'est que je vous dis là c'est la vérité il t'amène à ça mais c'est ça comment vous voulez Dieu vous pensez que Dieu va ouvrir le ciel ici il va encore à partir du ciel ah mon fils mon fils non Dieu il parle toujours au travers des hommes Dieu a choisi toujours un nom c'est la façon de faire de Dieu il a dit il n'utilisera même pas la machine pour nous parler amen mais il l'utilisera toujours et non au jour du jugement vous allez voir c'est un vrai secret parce qu'il en disait je vous dis la vérité les gens veulent que Dieu ouvre les chaînes ou qu'il envoie un ange avec des jeunes qui lui disent voilà mon fils mon fils fait ceci fait cela Dieu a déjà parlé la première manière dont Dieu nous parle c'est dans ça il va vous parler au travers de votre pasteur il va vous parler au travers de votre maman il va vous parler au travers de votre frère et si vous résistez même au travers des paillers il peut vous le parler il peut vous le parler il peut vous utiliser même un animal comme celui-là qui ça balam qu'on a dit ici balam les gens sont venus le voir avec beaucoup d'argent ce qui dit encore le mot aujourd'hui c'est l'argent l'argent c'est le mot du maman est-ce qu'on dit ta main à ça c'est la source de tous les mots maman bien qu'on peut mieux faire ça l'argent mais on doit faire des choses c'est l'argent qui vient du monde